Liverpool-Barcelone ! Un film qui m'a dit pour être rouge ! Avec le fanatique de Liverpool, qui m'a dit qu'il a fait un combat pour renverser l'équipe de Barcelone. Nous allons dire que le monde est là. Le monde est dans un mot espagnol. Nous allons dire que Liverpool a fait un combat pour avoir une vraie finale. Deux fois de suite, puis ce n'est jamais passé. Real Madrid a fait une finale de 3 goals. Le match allé a fait notre explication sur lui pour montrer le match retour. Le match qui a joué dans notre camp, est un match qui a gagné deux temps. En premier temps, Barcelone va faire un match normal en premier mi-temps. D'ailleurs, il finit avec possession en premier mi-temps en 51-49. Mais très minime, 1%, ça veut dire que pas de gagné en domination. Mais Barcelone a joué dans un moment. Deuxième temps, nous venons à Liverpool avec une dernière égalisation. Et puis, dans 15 minutes, nous avons installé le match de Barcelone. Valverde, et ça c'est pour les fans de Barcelone. Si ce n'est pas une réveil de Godiola. L'équipe ça, ce n'est pas l'équipe de Godiola. C'est pas l'équipe de possession. Parce que c'est lui-même qui est la deuxième équipe qui a gagné plus possession de balle en Europe. Deuxième de City. Ce n'est pas une équipe de possession. Mais entraîneur ça lui-même, c'est un entraîneur pragmatique. Il a gagné en bas ça. Je n'ai pas l'équipe de Valverde. Mais il a gagné une idée pâle défensif qu'elle met dans l'équipe. L'année passée, ça n'a pas de fin match trop bien pour lui. Notamment, l'alfel Levaro m'a le coulé. Mais l'année passée, qui t'apprend un match-retour contre Madhu de la Coupe du Roi. Qui t'apprend un match-retour contre Bétis de Seville en championnat. C'est-à-dire qu'il a dominé et qu'il a gagné un match facile. Monsieur, dans la deuxième mi-temps, il a dit qu'il a quitté Liverpool. Et puis, je n'ai pas l'opé de contre-attaque. Parce que je suis venu ici. Si ça reviendra dans un bon moment, je suis capable de sacrifier avec Liverpool. Est-ce qu'on est dans la deuxième mi-temps de match de Liverpool-Basolone ? Liverpool font seul dribble dans la deuxième mi-temps de match. Dix dans toute match-là. Alors que le premier mi-temps, il n'a pas dominé le premier mi-temps. Le deuxième mi-temps, il domine. Il fait 53% de possession de balle. Dans la deuxième mi-temps, il fait une balle de possession générale de 52% sur toute match-là. C'est dans la deuxième mi-temps qu'il a gagné possession. Mais une seule dribble. Une équipe qui fait bloc défensif. Qui campait devant Kallan. Et puis le capitaine de Winnie. C'est vrai que ça a fait un bel shoot que Gadiens va y aller. C'est vrai que James Mill a fait deux shoots. Les Gadiens vont y aller. Mais ce n'est pas des occasions de buts. C'est de shooter. Liverpool n'est pas une seule occasion de buts. C'est le classement féminin que Rakitic retiré sous lignes de buts. Et puis, ça a mis des frappes pieds droit. Après ça, l'autre shoot qui est testé et retiré. Nous n'avons pas considéré comme occasion de gol. Parce que ce sont des shoots qui font derrière carré. Ce n'est pas des 1 contre 1 contre 1 contre Gadiens. Mais c'est des belles frappes. Pour nous reconnaître ça. Gol qui peut déployer pour le retirer. Si Liverpool a besoin de gagner un match retour. D'abord, il faut déstabiliser l'équipe de Barcelona. Avec des dribbles. Il faut continuer de shooter Jean-Otefel en deuxième mi-temps. Il y a tir cadré. De loin parce qu'elle a fait bloc. Il est obligé de shooter de loin. Mais il faut dribbler tout. Liverpool n'est pas capable de jouer devant 25 mètres de Barcelona. Parce qu'il y a un joueur qui a fait percussion. Il faut dribbler. Pour qu'il déstabilise le bloc défensif de Barcelona. Dans un match retour, il faut pouvoir faire ça. Il faut pouvoir jouer vite. Pour ne pas quitter défense-là. Réorganiser l'équipe de l'équipe. Pour qu'il n'y ait pas. D'abord, le premier mi-temps. Il faut scorer. Pour qu'il mette doutes dans la tête de Barcelona. Il y a deux joueurs. Il faut dégager de scorer. Et puis, le deuxième mi-temps. Le jeu va tout dire. Au moins, c'est la vraie matcha de la prolongation. Parce que 4-0, il y a un peu difficile. Mais 3-0, si il y a un bonheur. Il est capable d'espérer ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'il y a de Barcelona? Il y a deux assassins. Il y a une soirée. Qui a fait la première mi-temps. Et puis l'autre, il y a Messi. Qui est capable d'assassiner. Soit par un passe. Il fait plusieurs joueurs de la matcha. Et puis, soit par un action individuelle. C'est lui-même qui a fait la première mi-temps. Il y a deux attentions pour le faire. Il n'a pas besoin d'égaliser la force. Il n'a pas gagné. Pour l'attaquer à tout va. Et puis, oublier que... ...Basolène est capable de gérer Messi. Si il n'est pas capable de gérer deux temps. Ou gérer le momentum. Il n'a pas attaqué. En même temps, gérer Messi. Il n'a pas assassiné. Il n'a pas capable de passer mal. Il n'a pas capable de passer mal. Parce que, pour avoir un espace. L'or, à l'attaquer... Il n'a pas gagné. 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 mais Liverpool n'a pas besoin mais on gagne une seule pour lui renverser la situation Et on gagne une seule l'avènement, on a 2 goals dans les 30 premiers minutes pour lui commencer à mettre 2 autres en tête l'équipe de la base. Si le match a le ami dit avantages de Clubs en termes de coach mais... le match a le passé, j'ai dit que c'est le match le match a le 3 va le verdre quand même par rapport à justement ce qu'il faut Lèl retire, continue pas d'abandon y'en Li mette Sergio Betto Li mette Seme Dolvore, Sergio Betto Vin joué en dan Y'en terrien, et puis il tourne en 4-4-2 Pour le renforcement de l'équipe Li a fait un coup Intelligent, tactique Qui te dérange l'équipe Liverpool Ça veut dire que Valvet démontre nous tactiquement Li pas en rigare Ce qui fait que nous devons gagner un match Atac-defense, pas de tête nous mentir L'équipe de Barcelona, très pragmatique Pour le défendre la tête, pour le défendre le 3-2 Li a fait un coup, il n'y a pas d'abandon Mais, il n'y a pas de tout le monde Il n'y a pas d'abandon Il y a Messi dans l'autre côté Il y a Messi dans l'autre côté Il y a Messi dans l'autre côté Et si on mette Dembele qui sont vraiment Extrêmement rapide Il est capable de déranger L'équipe Liverpool Drib Messi, il n'y a pas d'importance Puis le Drib Messi fait Le 19 Dans l'ensemble du match, pendant que toute l'équipe Liverpool La Fête 10 Drib Messi, il n'y a pas d'importance Pour le déstabiliser Liverpool Notamment, le Barcelona Pour le ballon L'empote pour conserver le ballon Pour le faire le tempo Pour l'empêche que l'équipe Parle-là, il n'y a pas de tout Pour le faire le même L'équipe Liverpool L'équipe Liverpool L'équipe Liverpool L'équipe Liverpool Il n'y en a pas de tout C'est le même le trio, tout un final, numéro 10 de Barcelone n'y a pas de rôle. Il y a un match à lire. Il y a même deux ou deux qui sont pour renverser les montagnes. Sauf un gros accident, logiquement, nous avons supposé qu'en finale, Barcelone Ajax le 30 juin, dans la Ronde Metropolitaine, nous racontons que grand-frère nous avons saisi grand-frère Ajax. grand-frère Ajax s'est supposé jouer contre 6 frères à Barcelone. Parce que le football de Barcelone, c'est un creux avec Rhinos Miquel qui portait le football dans Barcelone en 1974. Depuis là, c'est vrai que Barcelone, qui avait ADN en net, est le plus riche qu'Ajax. Ce qui vient faire que le game plus moyen pour jouer ça et pour le système c'est ce qui fait que d'ailleurs, nous avons deux joueurs que Barcelone prenne la main à Ajax. De l'élite, après la saison finie, c'est tout le monde vert pour aller dans Barcelone, et nous allons connaître qui qui a gagné. qui a gagné. C'est pour nous la finale si c'est la finale ça. Deux équipes qui comptent le ballon mais le papa dit que la Ligue de Champions n'a pas gagné. Vous n'avez pas qui a gagné. Tout ce n'est pas Liverpool. Poucomou.